Budapest, novembre 2022. Trois jours d'exploration, trois jours de photographie dans cette capitale européenne riche en histoire. Ce voyage, c'est l'un de mes coups de cœur, il a été une véritable source d'inspiration artistique qui a transformé mon regard et ma sensibilité. A travers ce reportage, j'espère te faire découvrir Budapest sous un angle différent. Que tu sois amateur d'art, un voyageur curieux ou simplement quelqu'un qui cherche à s'évader, j'espère que ce reportage t'offrira une nouvelle perspective sur Budapest. Prépare-toi à être émerveillé par la beauté et l'atmosphère unique de cette ville envoûtante. Et d'ailleurs, si tu viens de découvrir la chaîne, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis photographe et vidéaste depuis 2019. A travers cette chaîne YouTube, je te partage l'ensemble de mes aventures photographiques. Alors n'hésite pas pour me soutenir à t'abonner à la chaîne YouTube et je te souhaite un bon voyage. Bien arrivé à Budapest. Et je peux vous dire, c'est très très beau. C'est très beau. Bienvenue dans les ales centrales de Budapest. Construites à la fin du XIXe siècle à deux pas du Pont de la Liberté et du Danube, les ales centrales de Budapest abritent le plus grand marché couvert de la capitale. Au XIXe siècle, la ville de Budapest peine à s'approvisionner en nourriture et les conditions de conservation des aliments sont plus ou moins douteuses. La capitale décide donc de construire cinq marchés couverts, dont celui où je me trouve. Malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'édifice subit de lourds dégâts. Laissé dans un mauvais état pendant plusieurs décennies, le grand marché de Budapest ferme finalement ses portes en 1991. Entièrement rénové, les ales rouvrent leurs portes aux gourmands en 1997. Quelle histoire ! Sous-titrage ST' 501 Quand on se rapproche de ma nourriture, je grogne. Allez, on continue notre aventure, maintenant direction la Statue de la Liberté, un monument érigé en 1947 en mémoire de la libération de Budapest, capitale de la Hongrie, par les troupes soviétiques deux ans auparavant, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. De quoi avoir une vue à couper le souffle panoramique. Stabilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas où on est, c'est la petite bibliothèque de l'université. Il ne faut pas faire beaucoup de bruit, vraiment pas beaucoup de bruit. C'est très stylé, on fait un peu d'ASMR. Nous sommes dans un lieu extraordinaire. Il s'agit de la bibliothèque universitaire Laurence et Hautevoss de Budapest, construite en 1876. Quelle chance pour ces étudiants de pouvoir étudier et travailler dans un cadre aussi idyllique et si inspirant. ... ... ... ... C'est bon ça marche, bonjour à tous. Nous sommes bien à Budapest, nous sommes sur la place des Héros, à côté de Center Park, et non pas Central Park comme c'était petit, l'Amérique. Voilà, c'est magnifique, telle notre place préférée vu que nous sommes aussi des héros, voilà. Il manque d'ailleurs notre statue juste ici, et là nous allons, wow, wow, hop là, nous allons... Tiens, mais en tout cas, j'ai une vidéo unique que tu prends là. J'avoue. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça va bien réveillé ? C'est quoi ça ? Madre mia. Ok. Bon, réveil trimatinal aujourd'hui, nous allons faire un lever de soleil. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. le chien des pêcheurs et il est en train de te regarder, et là c'est un truc de malade, c'est... Ma meilleure dans tout ce qu'elle voulait, c'était manger... Je sais pas ce que c'est. Bon, voilà. C'est vrai chien des pêcheurs et le lever est plutôt agréable. Pas encore de... Le soleil. Pas encore de soleil, mais... Mais un peu de rose, il arrive, on l'attend, on l'attend avec impatience, allez ! Après une belle balade, un petit déjeuner bien mérité dans un cadre somptueux, je parle bien évidemment du New York Café. Bon, je vous vois venir, on est bien à Budapest, mais il fallait quand même tester ce fameux café. Tu fais un film, hein ? Oui. Non, c'est vraiment James Bond. Un rapide passage au musée des Lumières et en route pour découvrir le monument le plus emblématique de Budapest, qui n'est autre que son parlement. La nuit est tombée, les Lumières hongroises créent une atmosphère envoûtante qui m'ont tout de suite inspiré. C'est parti. Le Mans, les Bolognes, les Bolognes. Une Choute. Dernier jour à Budapest. On prend le petit déjeuner dans un lieu iconique de la capitale, les Ruinbars. Idéal pour faire la fête mais également pour faire son marché, ils sont généralement installés dans des immeubles abandonnés du quartier juif. Ça crie, il faut que j'en ferai, j'en ai déjà fait et toujours l'eau pour l'eau. Dernier jour à Budapest. Je ne vais pas rigoler, ça ne rigole pas ici. Aujourd'hui on va faire les beignes, on va se baigner. Allez, parti ! Sous-titrage ST' 501 J'espère de tout cœur que ce reportage artistique t'aura plu. Budapest regorge de merveilles à découvrir. Si tu aimes ce format de vidéo, n'hésite pas à laisser un j'aime et à donner ton avis en commentaire. Pour ne pas manquer mes prochaines aventures, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube et pour voir plus de photos, abonne-toi à mon compte Instagram. C'était Jean-Baptiste et je te souhaite un bon voyage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501